Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Serge Evékoz en Suisse. Comment vas-tu Serge ? Je vais merveilleusement bien. Bonjour tout le monde, bonjour à toi. La vie est belle aujourd'hui. Bon. Alors Serge a été pendant de nombreuses années thérapeute. Bon, tu as été, tu es toujours thérapeute. Mais surtout, tu es un homme médecine, un homme mystique. Puisque tu pratiques le Kriya Yoga. Et c'est de ça dont je voudrais parler avec toi aujourd'hui. Parce que dans le Kriya Yoga, on parle beaucoup d'équilibre en fait. Pour se sentir mieux. Et moi j'avais envie de t'interviewer et de savoir comment on pourrait faire là aujourd'hui pour équilibrer un petit peu la société. C'est un gros gros challenge cette question. Je pense que ça c'est un gros challenge. mais je ne suis pas sûr que ce soit la société qu'on doit équilibrer. Je pense que ça commence par nous-mêmes. Et plus on va s'équilibrer, et plus ça va s'équilibrer. Si tout le monde s'équilibre dans ses désirs, dans ses envies, dans ses émotions, dans son inconscient, la globalité de notre être, je pense que la manière dont on va vivre dans le monde va être complètement différente. Donc on va le regarder. Si tout le monde, peu importe la voie qu'il choisit, fait ça, le monde va s'équilibrer de lui-même. Ça me paraît assez logique et juste. Donc partir de nous, en fait, effectivement, c'est plein plein de bon sens. S'équilibrer soi-même. Et quand tu parles de déséquilibre, ça vient d'où ? Ça c'est une excellente question. Je pense déjà que ça vient de notre condition, parce que nous sommes des êtres humains. Et qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes parfaitement imparfaits. Et que nous avons beaucoup de choses. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a des choses à apprendre et à travailler. Vous voyez, on est sur Terre. Alors après, ça dépend des systèmes de croyance que l'on a. Mais je suis ouvert à toute perspective de croyance, dont le Kriya Yoga, dans la manière mystique dont on regarde les choses, nous sommes sur Terre pour apprendre. Et si nous avons des choses à apprendre, à l'intérieur de nous, bien évidemment, eh bien c'est apprendre à redevenir équilibré. Équilibré entre notre inconscient et notre conscient. Notre inconscient gouverne notre vie quand même, pour la plupart d'entre nous. Nos désirs, nos envies, nos souhaits, ça gouverne notre vie. Et ça, ça crée du déséquilibre. Je t'ai entendu dire une fois, il n'y a pas si longtemps, quand on vient au monde, qu'on arrive avec plein plein de mémoires. Et que c'est ça, en fait, qui nous déséquilibre. Qui fait qu'on ne marche pas tout à fait droit. Et que dans notre vie, on a pas mal d'obstacles. Et qu'on n'a pas une ligne droite. Ça serait bien une ligne droite, mais je pense que c'est très utopiste. Selon la philosophie de la réincarnation, quand on se réincarne, on se réincarne avec les mémoires de nos vies antérieures. Et en fait, on choisit un modèle de parent qui corresponde aux mémoires que nous avons pour qu'elles puissent se réaliser dans la vie que nous avons aujourd'hui. Et donc, il y a ce qu'on va appeler des mémoires génétiques, des mémoires épigénétiques, des mémoires ancestrales. Et tout ça, ça fait partie de notre propre karma avec lequel nous nous réincarnons. Et c'est ce qui fait qu'on se réincarne avec l'histoire de notre passé, si on peut dire comme ça. Si on peut le dire de manière très simple, on vient corriger l'histoire de notre passé pour apprendre à équilibrer les choses. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est une loi de punition ou une loi comme ça. C'est vraiment de la cause et de l'effet. Quand on est enfant, on apprend à faire des choses. Et puis, ces choses-là, quand on est plus grand, on va apprendre à les faire différemment. Et il n'y a pas de jugement ou autre. C'est juste qu'on apprend et qu'on grandit et qu'on va vers le chemin où on doit aller. C'est juste ça. Mais oui, on est avec plein de mémoires et avec plein de choses qui créent des choses inconsciemment, bien sûr. Qui créent des choses parfois très inconfortables. On peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Alors qu'on doit traverser ça pour s'accomplir, en fait, et pour atteindre l'âge adulte, j'ai envie de dire, enfin, entre guillemets, l'âge adulte, mais un peu de sagesse, en fait. C'est ça ? Alors, moi, j'aimerais parler de l'âge divin parce que c'est mieux que l'âge adulte. Ce n'est pas, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Le karma va se déclencher en fonction des événements extérieurs et en fonction de nos attitudes. Et c'est ce que nous faisons maintenant qui va déclencher ce que nous allons vivre dans quelques temps, peu importe la durée du temps. Et ce n'est pas quelque chose, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Par contre, c'est comment on va le traverser qui va faire la différence. Quand un karma est déclenché, il est là, on ne peut pas le changer. Et comment on le traverse, comment on le vit, eh bien, va faire ce qui va se passer après et aussi comment on va apprendre et équilibrer. Mais on peut travailler déjà tout de suite pour que les karmas qu'on va qualifier les plus constructifs, les plus lourds, ne se déclenchent pas. Donc, éviter d'avoir des problèmes, en quelque sorte. Et nos attitudes nous évitent nos problèmes. Peu importe nos croyances, peu importe si on croit en un Dieu ou voilà, si on a une religion ou pas. Est-ce que le Kriya Yoga, on peut le pratiquer ? Est-ce que tu as une petite pépite à nous partager ? Alors, il y a de nombreuses pépites. D'abord, la première chose, la mystique, c'est hors de toute croyance. Notre but, ce n'est pas de porter des croyances sur quelque chose ou de savoir que l'âme existe, l'âme n'existe pas. Tout ça n'a aucun intérêt. L'objectif, c'est d'abord de nous connaître, d'aller à l'intérieur de nous et de savoir comment nous fonctionnons. L'objectif, c'est de savoir comment fonctionnent les choses cachées. On parle d'occultisme, si on peut parler comme ça, mais d'occultisme, parce qu'on ne voit pas avec nos cinq sens les mystères de la vie. Et la troisième chose, c'est de comprendre Dieu et la nature de la vie. Alors, quand je dis Dieu, c'est l'ensemble de la vie. Je dis Dieu parce que je suis né judéo-chrétien et c'est le terme que j'utilise. Mais il n'a pas d'autre connotation que ça. Et ça, c'est ce que nous faisons. Et ce que nous essayons d'utiliser, c'est des techniques. Aujourd'hui, pour faire très simple, qu'on pourrait parler d'hypnose, de PNL, de biofeedback, de choses comme ça, qui nous aident à apprendre comment notre mental fonctionne, comment notre corps fonctionne. On peut utiliser le Hatha Yoga, on peut utiliser plein de choses. Dans Kriya Yoga, on utilise essentiellement trois choses. On utilise ce qu'on appelle des mantras. Donc, des mantras, c'est utiliser des mots répétitifs qui vont amener de l'énergie, qui vont permettre de nous concentrer notre mental et qui vont nous permettre d'avoir plus de lucidité et de calme. La deuxième chose, le pranayama, ça s'appelle, c'est l'art de respirer. On va respirer profondément et on va utiliser une technique de respiration spécifique pour diriger l'énergie au centre de notre colonne vertébrale, là où il y a la conscience de soi équilibrée. Et lequel je n'ai pas dit, j'ai dit les mantras, j'ai dit l'énergie, et ça tombe bien, on est en interview, j'en ai oublié. La méditation. Ça fait partie de la méditation, mais par l'introspection. Donc, c'est ce qu'on utilise. Pour moi, une chose qui est très, très intéressante à faire, c'est juste porter son attention sur sa respiration et laisser les pensées aller. Apprendre à être présent avec soi est pour moi une première étape à faire. Une deuxième étape à faire, c'est utiliser un mantra qui peut permettre de réguler le souffle. Et des mantras, il y a plusieurs choses. C'est compliqué à expliquer dans un temps court tout ce que sont les mantras, mais ne serait-ce que chanter tous les jours OM pendant 5 minutes en ne faisant que ça, ou AMEN pendant 5 minutes si on préfère, ou un autre mantra qu'on décide de choisir parce qu'on l'aime bien et de l'utiliser et ne pas s'occuper si on prononce bien, pas bien. Les choses viennent graduellement à force de pratiquer. Par contre, il y a une chose, chanter un mantra chaque jour soit dans des rituels très spécifiques n'est pas quelque chose de bien. J'ai toujours l'habitude d'utiliser des exemples grivois parce que c'est les exemples les plus simples à comprendre. C'est comme vouloir avoir une vie de couple harmonieuse et puis de changer de femme tous les deux jours. Ça ne marchera pas bien. Une vie de couple harmonieuse, ça se fait avec les préceptes que nous avons et chacun est OK. Mais on vit avec la même femme en principe pour avoir une vie de couple harmonieuse. C'est le même concept. Donc, on prend un mantra et on va travailler avec un mantra. Et plus on va avoir un dialogue avec le mantra, en le récitant, en le travaillant, plus on va créer de l'affinité, de la complicité et plus il va nous amener sa sagesse. Il y a des mantras en sanskrit qui vont résonner directement là où on a besoin. mais il y a aussi les mantras qu'on peut se fabriquer soi-même. Une phrase positive ? Alors, ça c'est très européen. Et pour moi, ça ne rentre plus dans la catégorie des mantras. On a utilisé ce mot mantra qui est très spécifique en disant je répète une phrase c'est un mantra. Mystiquement, non. Européennement, on s'entend, oui. Mais ça ne va pas avoir du tout le même effet parce qu'en fait, les mantras sont utilisés avec des vibrations spécifiques. Quand on travaille un mantra ça va avoir un effet très spécifique sur notre énergie. Si je dis à chaque jour je suis de plus en plus heureux ça ne va pas avoir le même effet. Par contre, ça va nourrir mon inconscient ce qui est juste extraordinaire. Mais c'est deux choses un tout petit peu différentes. D'accord. Merci beaucoup de le préciser. C'est important. Donc, moi ce que j'aime beaucoup dans cette pratique c'est de rendre les choses sacrées. alors de s'émerveiller de chaque chose et de la vie et voilà ça c'est quelque chose moi tu m'as apporté beaucoup à ce niveau-là quand j'ai commencé à pratiquer avec toi il y a trois ans maintenant. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça ne serait-ce que le mot gourou voilà qui est un mot c'est le mot le plus galvaudé de la planète et le moins bien compris de la planète. gourou pour moi c'est véhicule de connaissance gourou tout est gourou il y a Manam Damoy qui est une mystique indienne très particulière qui a utilisé régulièrement Omguru Kripakevala tout tout est sacré tout est la vie tout est gourou et en fait gourou c'est la vie quand elle est au-delà de nos cinq sens au-delà de ce que l'on peut observer regarder et qu'elle devient absolument sacrée c'est sacré la vie c'est tellement beau c'est tellement magique hors des conditions de ce que nous pourrons vivre humainement sans temps humanoïdemment sans temps la vie c'est magique c'est profond c'est sacré et la vie elle est gourou en permanence elle se manifeste dans certaines personnes qui ont atteint des degrés de connaissance d'eux-mêmes parce que ça n'est que ça et qui quand ils s'assoient quand ils partagent rentrent là-dedans et partagent non pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire mais la capacité d'amener des réflexions pointues aux personnes avec qui elle parle pour qu'elles puissent elles-mêmes sortir de leurs rêves et comprendre à quel point c'est parfait la vie est incroyable la vie est magique tout le temps et elle n'a rien à voir avec Dieu avec les anges avec tout ça elle a juste à voir avec la vie et quand on l'accepte elle nous traverse comme une bénédiction et c'est juste incroyable c'est waouh waouh ça c'est la vie mais écoute merci beaucoup est-ce qu'il y a moyen pour les personnes qui auraient envie d'en savoir plus sur le Kriya Yoga sur ta pratique alors je sais que tu es un peu un peu un ermite je suis un horse public il a fallu que j'insiste beaucoup pour que tu viennes à cette interview te montrer est-ce que il y a ta partie d'homme d'affaires où là ça va tu peux te montrer mais quand il s'agit de parler de mysticisme c'est un peu plus réservé parce que voilà c'est pas du show off en fait non c'est quelque chose je le partage toujours très très volontiers mais je le partage quand on me rencontre je le partage quand c'est juste je ne choisis pas quand c'est là ou c'est pas là c'est pas quelque chose dont je veux faire absolument étalage j'ai aucun intérêt pour moi c'est des choses naturelles aujourd'hui je suis en train de mettre en place quelque chose parce que j'ai envie que ça se discuse un peu c'est un cours de création on a commencé à travailler on était ensemble le dimanche et on va continuer d'autres dimanches mais je n'ai pas de groupe qui fait ça j'ai rien du tout qui fait ça et en fait pour moi c'est toujours des rencontres de cœur à cœur et c'est toujours un choix c'est très particulier parce que c'est un choix de la personne de rentrer dans cet enseignement là et c'est pas un enseignement qu'on reçoit comme ça la première fois que j'ai rencontré mon gourou il donnait une formation ça m'arrive d'en donner de temps en temps et en fait j'ai su que c'était lui et la relation s'est construite c'est quelque chose de très précieux et qui se donne les choses se font naturellement ça se fait normalement c'est aussi simple que ça et c'est quelque chose que je me ça fait des années que je me demande j'ai souvent réfléchi à qu'est-ce que je peux en faire comment homme d'affaires qui aime développer qui aime créer pourquoi pas faire des cours en ligne il y a eu toutes ces réflexions et en fait au fond de moi c'est toujours non c'est toujours non ce n'est pas quelque chose que je peux faire comme ça et je ne le souhaite pas donc si tu aurais un livre à conseiller alors oh il y en a plein de livres à conseiller tout d'abord en fonction de comment vous le ressentez il y a les livres de Kriyananda qui sont écrits il y a les livres de Yogananda qui se font être intéressants après quand on va dans ce qu'on va appeler l'Aïdveda Vedanta qui est quelque chose d'excessivement intéressant la non-dualité il y a Maharshi Ramana à lire Nizargadatta Maharaj il faudra mettre les noms sous la vidéo il y a eu du poids il y en a qui connaissent très bien bien évidemment Maharshi Ramana c'est à lire absolument quand j'ai rencontré Maharshi Ramana en livre évidemment il est décédé bien avant de jeunesse ça a été une vraie révélation encore plus profonde sur le fonctionnement c'est juste de la magie absolue merci beaucoup et sinon comment se passe ton confinement absolument merveilleusement bien il y a beaucoup plus de temps pour l'introspection pour poser les choses que j'aime beaucoup le monde est plus calme mais ça se ressent et c'est très agréable bien qu'il y ait plein de personnes qui sont un peu dans la peur et un peu bousculées parce qu'il pourrait se passer ce qu'on imagine toutes les nouvelles qui se passent et que tout le monde parle de n'importe quoi pour moi c'est un moment privilégié parce qu'on peut vraiment aller à l'intérieur de soi et se demander qu'est-ce qu'on va laisser comme monde demain à nos enfants et d'ailleurs s'il y a des personnes qui regardent ça et qui sont un peu dans la peur il y a un mantra qui est je vais en donner deux il y a un mantra qui est très très intéressant qui dit om shanti 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 c'est O-M après S-H-A-M-T-I qui se répète trois fois et en fait dans la tradition mystique hindouiste c'est bénir la vie bénir les gens se bénir et juste de chanter om shanti 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 ça va vous amener du calme et ça va vous amener un peu à être plus serein avec vous et essayez-le testez-le faites-le pendant plusieurs jours et vous verrez ce que ça vous amène et le deuxième qui est très très intéressant c'est que vous vous sentez un peu confiné à l'intérieur de vous et que c'est un petit peu noué il y a un mantra qui travaille ici le plexus solaire et qui dit hey ram jay ram jay jay ram hey ram jay ram jay jay ram et en fait il va ouvrir et amener de la joie et c'est H-E-Y espace R-A-M I-J-A-Y espace R-A-M et I-J-A-Y I-J-A-Y R-A-M et ça c'est deux mantras qui font énormément énormément de bien et la dernière chose parce qu'aujourd'hui c'est cadeau c'est comme ça il y a quelque chose dans le kriya yoga qui est très utile pour apprendre à canaliser ses pensées et à arriver à concentrer ses pensées parce que pour pouvoir entrer dans pour pouvoir vivre en état de méditation il faut commencer par la concentration c'est obligatoire et ce mantra là est très 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 simple et d'une efficacité redoutable qui s'appelle NETI 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 ça se répète trois fois ça veut dire je ne suis pas ce que je crois être pour faire simple et en fait c'est un mantra qui va nous permettre de stopper un petit peu nos pensées de voir comment elles s'articulent ensemble une pensée n'est pas une mauvaise chose mais si par exemple je regarde elle est bizarre cette pensée ok j'ai le droit de la trouver bizarre et après je vais commencer à dire mais franchement elle a un bulbe bleu mais franchement elle a attaché un chignon et ça là ça ça c'est ce qui nous crée de plus nos problèmes et quand on fait NETI on voit comment ça ça fonctionne et on arrive à couper c'est ça c'est un petit peu le frein de notre mental et c'est très simple on s'assied on prend cinq trois minutes quatre cinq fois par jour et on s'assied on observe son mental et quand une pensée on fait NETI 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 allez bizarre NETI 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 oui mais là NETI NETI et son chignon NETI 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 et on va simplement le répéter régulièrement et en fait ça c'est un outil absolument magique d'une simplicité redoutable ne croyez pas qu'il faut faire des choses compliquées pour que ça fonctionne c'est très simple et très efficace voilà ça fait trois petites pépites trois petites pépites en or et je crois que tu as testé le NETI NETI je récapitule par exemple je pourrais me dire il exagère Serge il pourrait être vachement plus présent avec le Criya Yoga sur les réseaux sociaux NETI 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 si tu pouvais commencer avant au Serge exagère au début de la phrase ça sera beaucoup d'accord bon Serge NETI 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 ensuite c'est le OM SHAMTI 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 et ensuite c'est E RAM JE RAM JE JE RAM E RAM JE RAM JE JE RAM voilà je vous conseille de tester parce que moi je les ai testés et ça fonctionne bien c'est pas agréable à chanter on s'en rappelle bien et je mettrai de toute façon sous la vidéo voilà mais écoute je te remercie beaucoup pour cette vidéo avec une grande joie et je te souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de confinement et j'espère qu'on se verra bientôt un autre dimanche oh c'est prévu dans quelques jours oui bah toi aussi je te souhaite un bon confinement continue à faire de magnifiques interviews pour partager toute la richesse que les gens possèdent et ont et donner plein de choses aux autres c'est une merveille merci beaucoup au revoir à tous on se retrouve dans une prochaine vidéo au revoir à bientôt on se retrouve dans une prochaine vidéo